Salut ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, tu sais, tiens, la caméra un peu de travers, tu sais peut-être, mais maintenant là, je filme les podcasts, donc tu peux aussi les retrouver, enfin, si tu veux voir ma tête, tu peux les retrouver sur YouTube aussi. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des durées des cours, durée des coachings, durée des cours de chant. Pourquoi un coaching de 10 minutes est peut-être meilleur qu'un coaching de 2 heures ? Alors évidemment, tu vas me dire encore Antoine, mais tu exagères, tu exagères, tu exagères. Non, mais je vais t'expliquer, je vais t'expliquer du coup pourquoi. Donc, on parle de chant, je ne sais plus si je l'ai reprécisé, on parle de cours de chant. Bon, la plupart du temps, si tu veux, on va se dire, oui, si j'ai une heure de cours, c'est mieux que si j'ai un quart d'heure. Ok, et pourquoi on pense ça ? Parce que simplement, quand on achète quelque chose, quand on paye quelque chose, on veut en avoir entre guillemets pour son argent et on mesure un peu à la quantité, la quantité soit temporelle. Par exemple, j'ai un abonnement au cinéma pour 6 mois. Donc, pendant 6 mois, je pourrais aller voir les films. J'ai un abonnement téléphonique, je peux appeler en illimité. Donc là, ce n'est même pas 2 heures, c'est en illimité. Et donc, je prends un coaching et je vais avoir 1 heure ou bien 1 heure et demie ou bien 2 heures et je paye pour ça. Maintenant, moi, ce sur quoi je voudrais mettre le zoom aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est surtout le résultat. Pour moi, si tu veux, quand je prends quelqu'un dans un coaching, j'ai une idée, j'ai une idée d'un résultat à obtenir. Et à la rigueur, ce résultat, on va peut-être l'obtenir au bout d'un quart d'heure seulement. Et à la rigueur, au bout d'un quart d'heure, je pourrais dire à la personne, écoute, c'est bon, on a notre résultat. Il faut que tu le travailles encore maintenant par toi-même pour ancrer, pour garder ce résultat, mais on y est, on a le truc. Dans un coaching, on ne peut pas faire 40 000 trucs. Pour le cerveau, ça serait trop et ce n'est pas un truc que tu vas retenir. On va déverrouiller une problématique, on va travailler une chose et voilà. Évidemment, si tu veux, mes coachings durent plus longtemps, 45 minutes à 1 heure, parfois plus et je ne renvoie pas les gens chez eux, je te rassure. Voilà, on continue à travailler. Mais très clairement, des fois, au bout d'un quart d'heure, au bout de 20 minutes, le truc qui s'est déverrouillé, le truc qui s'est déclenché, tu as capté ce qu'il fallait faire et après, il n'y a plus qu'à le répéter. Et le reste, ça sera plus simplement de la répétition. On va réviser un petit peu le truc, mais ça suffirait. Et du coup, ça me fait rire parce que des fois, je vois des gens qui regardent leur montre en disant « Ah, j'ai encore 2 minutes, j'ai encore 3 minutes. » « Ah, ils me lâchent 5 minutes plus tôt ou pas. » Et en fait, on s'en fout si tu veux. Enfin, tu vois, un coaching, ce qui compte, c'est vraiment un résultat. Et on n'est pas à 5 minutes. Et si ça dure 55 minutes ou 1h05, en fait, c'est pareil du moment qu'on a déverrouillé un truc et qu'on a obtenu un résultat. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je disais quasiment des fois 10 minutes, ça peut valoir 1h ou 2h. Alors, après, ça dépend des gens. C'est sûr que pour certains, par exemple, il faut plus de temps pour rentrer dans le truc. On va chercher plus longtemps, 30, 40, 5. Et c'est peut-être dans les 50 dernières minutes, au bout de la 50e minute, qu'on va enfin pouvoir débloquer le truc, tu vois, ou obtenir le résultat qu'on souhaitait avoir, avoir une piste. Pourquoi ? Parce que pour la personne, il y a une phase d'induction un peu comme ça où il faut rentrer dedans petit à petit, poser les pierres une par une. Toi, ça dépend comment réagissent les gens aussi aux exercices qu'on propose. Pour certains, ça va être flash. Un même exercice, d'ailleurs, ne va pas marcher aussi vite pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est toujours bien, quand on est coach, d'avoir plusieurs exercices dans sa trousse à outils pour proposer plusieurs choses. Parce que voilà, si au bout d'une demi-heure, à proposer toujours le même exercice, ça ne déverrouille pas, clairement, il faut en prendre un autre. Tu vois, c'est que ça ne parle pas à la personne. D'ailleurs, ça, c'est assez amusant de voir comme vous êtes tous différents. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les personnes avec qui je travaille, ils m'apprennent énormément parce que vous êtes tous différents. Et certains, on va leur dire, regarde, fais ça, tac, et c'est réglé quoi, en trois minutes. Et d'autres, à l'inverse, bah non, ok, ça, ça ne marche pas. Donc, on va faire ça, tiens tes exercices, tac, tac, tac. Et puis, on va peut-être mettre 20, 30 minutes pour déverrouiller le truc. Alors, pourquoi on s'attache à ce temps ? Il y a deux raisons aussi. C'est que quand les gens, ils payent, ils aiment bien payer, ils ont payé pour une heure, ils aiment bien avoir leur heure. Et s'ils n'ont que 55 minutes, ils ont l'impression de se faire voler. Alors qu'encore une fois, c'est vraiment le résultat qu'il faut viser. Et puis après, les profs ou les coachs, ils facturent à l'heure, à une heure, une heure et demie, deux heures. Donc, c'est sûr qu'à la rigueur, je dirais, quelqu'un de malhonnête entre guillemets, il aurait plutôt intérêt à faire durer, tu vois, à faire durer le cours et pas trop te donner de savoir parce qu'il va pouvoir te reprendre une heure la semaine d'après et te revendre encore une heure peut-être une prochaine fois. Et du coup, tu vois, il y en a qui vont faire traîner comme ça. Je sais que, enfin voilà, c'est malheureux, mais je sais qu'il y a certains coachs qui m'ont dit, je pourrais obtenir un résultat en une heure. Mais voilà, moi, j'ai envie de garder cette personne un peu. Donc, je vais lui vendre trois ou quatre séances. Comme ça, il y a plus de sous qui rentrent dans ma poche. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Moi, je ne suis pas du tout en phase avec ça. Et tu vois, moi, je n'ai plus de place. Je ne prends plus de nouvelles personnes pour travailler. Je suis en liste d'attente. Et moi, mon but, c'est si à la rigueur, la personne en une fois, je peux l'aider et déverrouiller son problème. Alors après, c'est sûr que c'est différent. Une personne qui s'engage vraiment dans une démarche d'apprentissage, elle, on va se voir toutes les semaines et on va bosser et avancer et on va vraiment bâtir un truc. Là, moi, ce dont je te parle, c'est dans un coaching individuel où la personne, elle vient avec un problème et on essaye qu'elle reparte avec la résolution à son problème ou au moins les pistes ou les exercices pour résoudre ce problème. Alors, dans la structure idéale, pour moi, si tu veux, quand tu vas démarrer un coaching, il faut démarrer déjà par une petite chauffe. On va se mettre en route, on va faire des petits échauffements. Moi, ça va me permettre de voir comment est la voix de la personne aujourd'hui. Elle est peut-être fatiguée, peut-être un peu malade. Est-ce que le timbre est correct ? Est-ce que le son est sain ? Est-ce que ça sort librement ou pas ? Et moi, je vais adapter du coup en fonction de la fatigue de la personne et en fonction de ce que j'entends. Après, on va revoir un ancien truc, un truc qu'on avait vu précédemment. Tiens, on en est où là-dessus ? Ok, t'as capté. Cool, c'est super. Bon, si t'as pas capté, on revient dessus, on le retravaille, on réexplique, on reteste. Et puis, si t'as capté, on va faire un nouveau truc. On va essayer d'affronter une nouvelle difficulté. Et puis, on va travailler ça et avancer comme ça, de fil en aiguille, de séance en séance, si tu fais plusieurs séances. Et puis, après, on chante bien sûr là-dedans. Dans tout ça, il faut chanter, c'est important. Et puis après, si on a le temps, encore un petit retour au calme. Un petit retour au calme. Donc, tu vois, tout ça, ça va tenir entre 45 minutes et une heure. Voilà, si tu veux prendre le temps de pouvoir pas être non plus speed. Voilà, une bonne heure, c'est bien. 45 minutes, on peut le faire. C'est un petit peu plus speed, simplement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne t'attache pas forcément à la durée exacte, si tu veux, de ton coaching. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que tu retiens de la séance ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir garder pour toi, pour ta technique vocale ? Bien sûr, si tu tombes sur quelqu'un qui cherche à te faire rester le plus longtemps possible, bon, là, c'est différent. Mais voilà, si tu fais un coaching unitaire individuel, ne te focalise pas forcément sur le temps, mais qu'est-ce que tu vas apprendre ? Du coup, ça veut dire qu'il faut aussi que tu viennes avec un objectif pour ce coaching et comme ça, tu pourras mesurer en repartant est-ce que tu repars avec ton objectif atteint ou pas, ou au moins des pistes pour t'engager sur la voie de cet objectif. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'ai un petit cadeau. Le petit cadeau aujourd'hui, c'est une conférence. Une conférence sur la voie que j'ai donnée, une conférence en ligne que j'ai donnée et qui va t'expliquer comment fonctionne exactement ta voie pour que tu comprennes comment ça marche et que tu puisses mieux l'exploiter quand tu chantes. Donc voilà, ça se passe dans la description. Je t'envoie ça par mail. Comme d'habitude, tu connais la chanson, tu me laisses ton adresse. Je t'envoie la vidéo de cette conférence et tu peux regarder ça. Bénard, tranquillement chez toi. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast ou à la chaîne YouTube. Tu peux partager, ça m'encouragera. Je ne sais pas, le podcast, il est beaucoup écouté, mais en tout cas, s'il y a des gens qui l'écoutent, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501